voilà donc je vais expliquer comment fonctionne la gamme de dos pour que l'on puisse travailler la gamme de dos sur une ou deux octaves sur deux octaves on doit nécessairement travailler le pouce n'est ce pas donc pour la main jouette tu auras un le do marie ensuite tu passes ici quand tu as le passage du pouce qui est essentielle alors j'aurai le do ré mi fa sol la si do lorsque je travaille sur une sur l'octave alors j'aurai ça do ré mi fa sol la si do pour une octave avec la main gauche ce sera le contraire j'aurai donc ici là ça do ré mi fa sol et puis ici je vais passer pour avoir la si do on se parle j'aurai do ré mi fa sol la si et do maintenant s'il faut fermer les deux mains ce sera des nouveaux mots un peu différents parce que j'aurai ici le do ré mi et au niveau de la main droite on va continuer de passer au pouce ici maintenant le choix continue sol et maintenant je passe ici on va voir ça si je vais travailler sur deux octaves j'aurai ça do ré mi fa sol la si et puis je reviens ici avec le pouce avec le pouce je reviens ici et ici je passe avec le 4ème doigt je reviens ici en haut donc pour revenir je reste en haut et si je reviens à la main si je reviens maintenant de ce côté j'aurai plutôt une mène contraire donc ici je vais plutôt passer là et là je passe le pouce pour avoir toujours le pouce sur le do voilà dans les deux octaves et si je fais sur trois octaves et si je fais sur trois octaves c'est bien donc on aura à peu près ça pour la gamme de do ensuite on a les autres gammes ré qui prend deux diès on a la gamme de fa qui prend un bémol mais ça on va revenir sur ça prochainement merci au revoir